Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand seront dans quelques jours à l'affiche d'Antoine et Marie, mais ils ont une double actualité puisqu'ils ont balancé sur le web il y a quelques jours le titre « Je suis belle », leur première chanson en duo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors depuis 2012, on vous associe grandement puisque vous avez été de la pièce de théâtre Midsommar. Ça l'a fait à peu près trois ans, c'est un grand périple. Quatre ans. On en fait pendant quatre ans. Oui, c'est comme quatre saisons de suite plus une tournée. La quatrième année, on avait une tournée partout au Canada, principalement au Québec, mais on est allé quand même jusqu'à Vancouver, Toronto, dans les maritimes. C'est aussi la raison pour laquelle on vous a un petit peu moins vu au cinéma jusqu'à Antoine et Marie aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé un petit peu à vous impliquer dans ce projet d'Antoine et Marie, le nouveau film de Jimmy Larouche? En fait, il y avait au départ, Jimmy connaissait, tu le connaissais, je ne sais pas d'où, je ne me souviens plus. Je le connais, j'ai connu Jimmy par personne interposée, je connaissais une de ses amies, puis avec qui j'avais travaillé, puis elle a fait un… Elle était sur ce projet-là, puis elles m'ont comme référé à Jimmy, puis après ça, bien, Jimmy est venu chez nous, Isabelle était là, puis… C'est un peu, tu sais, dans le fond, en même temps, parce que Jimmy, il a proposé un rôle à Pierre-Luc, puis il y a eu, je sais, changement au niveau de son personnage principal, qui n'était pas supposé d'être nécessairement un Sébastien au départ, mais donc il y avait déjà une femme qui était associée à cet autre acteur-là, puis finalement, comme il a changé, finalement, je cadrais plus avec Sébastien, ça fait que finalement, il m'a demandé, puis… Alors Isabelle, tu interprètes justement la femme d'Antoine, Pierre-Luc, toi, c'est l'ex de Marie, des personnages secondaires, mais pas pour autant inimportants, on va dire, qui ont quand même une importance certaine. Ouais, ben c'est toujours… On l'a vu une fois, le film, c'est toujours difficile de, même de, premièrement, de s'autocritiquer, mais deuxièmement, de voir aussi l'importance que ça revêt dans le film, parce que la première fois qu'on regarde un film, on est toujours préoccupés par un paquet de choses, entre autres, moi, j'ai été très, très ébloui par la photographie dans le film, ce qui m'a fait un peu oublier certaines choses, mais oui, effectivement, c'est des personnages, ben ça veut dire que c'est des personnages structureaux, s'ils ne sont pas là, il y a quand même quelque chose qui manque. Arrête de faire de nous la salle. Tu me lasses-tu là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Oui. Regarde Marie. T'as décidé de rester avec Saint-Richard, pis c'est ben correct de même. Arrête de jouer avec moi, ok? Quoi jouer avec toi? T'as passé la soirée à guidonner d'un bord pis de l'autre, j'ai l'air d'un hostie de cave encore. Quoi? C'est tout le temps la même affaire. Alors, au cinéma, vous vous impliquez souvent dans le cinéma d'auteur. Est-ce en majorité ce pour quoi on vient vous chercher? Moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas, mon dame, ben, c'est peut-être un hasard aussi, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de premiers longs métrages pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est des projets de... Moi, je trouve que c'est vraiment agréable de participer à un premier long-métrage parce que tu as une implication. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans le même bateau que l'auteur ou le réalisateur, c'est-à-dire que, tu sais, chacun a vu la même chose pis on travaille ensemble. On se sent partie d'une équipe peut-être un peu plus soudée parce qu'il y a cette espèce de fibrilité-là pis de, je ne sais pas, l'espèce d'ouverture aussi aux suggestions. Quand quelqu'un a plus d'expérience, souvent, il sait peut-être un peu plus ce qu'il veut pis ça aussi, c'est très bien, mais sauf que sinon, il y a une espèce d'ouverture aussi d'écoute qui fait que la participation, l'implication n'est pas la même pis moi, j'aime beaucoup ça, c'est stimulant. T'as l'impression de participer, de te poser des questions avec le réalisateur et non pas de nécessairement te faire tout dire au doigt et à l'oeil. Il y a une liberté qui est agréable dans les premiers longs-métrages. Alors, je sais aussi que vous venez de sortir d'un tournage de Leonardo Fueca qui, justement, a été l'occasion d'apporter aussi votre pierre à l'édifice parce que j'en discutais avec Sébastien, qui me disait que, justement, le scénario était travaillé tous ensemble. C'est ce aussi à quoi tu faisais référence? Mais dans ce cas-ci, en plus, c'est parce qu'il y a eu l'ouverture aussi. Normalement, on peut se mettre le texte en bouche, on peut changer un peu, mais pas tant que ça non plus. Dans ce cas-ci, Antoine et Marie, tu veux dire? Non, dans l'Energie sombre. Dans ce cas-ci, il y avait une ouverture vraiment grande. C'est-à-dire que l'auteur, il n'avait pas fait le scénario, il avait fait un dessin de dialogue, mais il nous disait tout le temps, c'est trop écrit, il y a sûrement... Nous, tout de suite, on s'est impliqués et il y avait cette ouverture-là. C'est pas tout le temps le cas, en fait. Alors ça, c'est pour le cinéma. On le disait, Midsommar vous a permis la création de votre univers musical, puisque votre album, je crois, sortira à l'automne. Donc, on rappelle qu'Isabelle a sorti déjà quatre albums avec Caïman Fou et Pierre-Luc 3 avec Bateslac. Entre la musique et le jeu, il n'y a qu'un pas, vous pensez? Est-ce que vous verriez en sélectionner un seul, par exemple? Non, pas moi, pas personnellement. Non, non, je pense que les deux sont intrinsèquement liés. Pour ma part, depuis... bien, pour ta part aussi, je pense, depuis l'adolescence, même l'enfance. J'ai été acteur enfant, puis j'ai commencé à jouer de la musique à peu près en même temps. Puis les deux, évidemment, j'ai toujours un peu plus gagné ma vie avec le jeu qu'avec la musique. Mais les choses... bien, parce que la musique, c'est un processus, c'est un très long processus. Avant de pouvoir justement s'intégrer dans un milieu, se faire respecter, se faire reconnaître, ça prend des années et des années. Tandis que le jeu, bien, c'est automatique. Si on fait un succès, bien, les choses sont parties, puis ça va très bien. Moi, c'est plus Medici, ou en tout cas, il y a plus de budget, mettons, dans une promotion de films qu'une promotion d'albums. En plus que là, en plus dans l'industrie de la musique, les albums, c'est plus vraiment... Oui, c'est plus difficile. C'est justement l'occasion que vous avez de parler un petit peu de l'univers musical que vous avez composé. Donc, le titre a été mis en ligne la semaine dernière, il est aussi disponible sur iTunes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre univers musical qu'on verra à l'automne? Bien, c'est... en fait, la rencontre musicale s'est faite pendant la pièce Midsommar, où on avait à arranger, puis à traduire en bonne partie. On a eu à faire huit chansons. On était en studio aussi, où ça s'est très bien passé. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi pas continuer... Tout le monde nous disait, ah, vos voix ensemble, c'est vraiment bien. On disait, ah, ouais, OK, ouais, c'est vrai. On s'entend bien. Musicalement, il y a quelque chose... Fait que c'est sûr que ça se promène de... C'est toujours sur l'aspect du haut, dans le sens que c'est pas nécessairement toujours à deux voix, mais quand même, il y a un échange. C'est vraiment important, cet aspect-là. Sinon, bien, ça varie un peu d'un style à l'autre pour l'instant. L'instant, il y a des balades plus planantes et peut-être plus mélancoliques. Il y a Je suis belle, qui est quand même un petit samba d'été. Il y a des chansons pour l'instant aussi qui sont un peu country. Ça va un peu se promener, quand même. Mais c'est le duo. C'est un peu... Benjamin Bullet fait un duo avec Cara Mastroianni, un album complet. Maintenant, il joue. Donc, en fait, on pourrait dire les deux acteurs chanteurs. C'est un peu votre cas aussi. L'association, je sais qu'elle continue, puisque vous serez tous les deux de la série Au secours de Béatrice. Encore un projet ensemble. On parlait tantôt de l'énergie sombre. Et donc, Antoine et Marie, qui est donc à l'affiche dans quelques jours. On espère qu'il va trouver sa place en salle. Et on vous remercie beaucoup des quelques minutes que vous avez accordées. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada